Avec vous Marc Paupe ce soir, bonsoir. Bonsoir Anthony. Et depuis samedi, circule sur les réseaux sociaux un enregistrement audio accusant Emma Raffovitch, candidate de la liste PS aux élections européennes, de tenir des propos génocidaires concernant le peuple palestinien. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un enregistrement qui dure un peu plus d'une minute et qui a été donc très relayé en tout premier lieu sur le réseau social TikTok. Vous allez le voir ici par ces deux messages qu'il y a ici, dont celui-ci qui a été vu plus de 217 000 fois sur le réseau social TikTok. On entend donc une femme tenir des propos racistes. C'est une grande violence. Je vous propose d'écouter cet extrait. Le principal, c'est qu'on arrive à nos fins, récupérer Gaza, récupérer les buches patines, récupérer notre terre. Peu importe le prix que ça coûtera, il faut qu'on fasse un genou aussi dès qu'on récupère nos terres. – Voilà, un appel au génocide qui est très violent, qu'on peut entendre sur cet enregistrement, qui donc serait attribué à cette femme qui se trouve être Emma Rafovitch, troisième sur la liste du PS aux élections européennes, nous dit cette vidéo. Cet enregistrement, il est attribué sur les réseaux sociaux à Emma Rafovitch. Il est également diffusé sur Instagram ou encore sur X anciennement Twitter avec ce genre de messages. Emma Rafovitch, maire du 11e arrondissement de Paris, nièce d'Olivier Rafovitch, porte-parole de Tzahal, donc l'armée israélienne, qui crache sa haine dans une république française qu'elle est censée représenter, la preuve qu'on est gouverné par des sionistes. Alors cette vidéo, elle a eu un impact immédiat. On peut le voir dans les messages qui sont liés à cette vidéo de cet internaute qui nous dit « Alors fini le vote PS pour moi », et puis cet autre internaute qui nous dit également « Je ne vote pas pour la gauche, mais pour LFI », la France insoumise. Alors est-ce que cette candidate PS dont il est question, Emma Rafovitch, a vraiment tenu ses propos ? Eh bien non, il s'agit complètement d'une autre personne. La femme que l'on entend est une simple internaute méconnue du grand public qui se fait connaître sous le nom de Tsipora, que l'on peut voir ici. Cette utilisatrice, elle intervient particulièrement dans des spaces, c'est-à-dire des espaces d'échange vocal organisé sur le réseau social X, des spaces particulièrement racistes et islamophobes. À noter, contrairement à ce que nous dit la vidéo, eh bien Emma Rafovitch n'est pas du tout la maire de 11e arrondissement, mais simplement l'adjointe au maire en charge de la culture. Elle n'est pas non plus 3e sur la liste du PS de Raphaël Glucksmann. Elle est ici en 8e position et puis aussi elle a pris ses distances avec son oncle Olivier Rafovitch, porte-parole de l'armée israélienne. Elle dénonce régulièrement d'ailleurs les exactions du gouvernement et puis elle a du coup répondu à cette vidéo qui l'incriminait. Je vous propose de l'écouter. Pour moi, ma position, elle a toujours été claire. Concernant ce qu'il se passe à Gaza, j'ai toujours dit depuis octobre qu'il fallait un cessez-le-feu immédiat et permanent, la libération des otages, la reconnaissance d'un État en Palestine et évidemment la paix. Depuis plusieurs mois, Emma Rafovitch subit aussi la haine sur les réseaux sociaux. Elle est la cible d'attaque antisémite, comme le dit ici le monde. Les Européens, c'est maintenant dans 6 jours, en tout cas en France. Et depuis le début de la campagne, Bruxelles fait tout pour contrer la désinformation, notamment venant de l'étranger. Oui, c'est l'un des défis des gouvernements et notamment ici en France. Vous le voyez, le gouvernement qui veut protéger ce scrutin de la désinformation et de l'ingérence numérique étrangère. En mai, d'ailleurs, l'équipe luttant contre la désinformation au sein de l'Union européenne a ainsi dû démentir une vidéo en langue russe qui expliquait que des Polonais fuyaient le pays vers la Biélorussie à cause de la dictature polonaise. Le message véhiculé par ces intox est toujours le même. Votre pays est au bord de la faillite et vos dirigeants vous mentent. Cette influence russe, elle ne passe pas que par la désinformation. Elle passe également par des soupçons de corruption ou encore par les recrutements d'influenceurs pour mettre en avant la Russie. L'ancien président russe, Dmitri Medvedev, lui, il le dit très clairement. Il l'a dit, ça c'était en février dernier. Vous le voyez, il appelle à soutenir de toutes les manières possibles les partis en six systèmes, tout ça pour qu'ils obtiennent de bons résultats aux élections. Merci beaucoup Marc Popinfo ou Intoxa. Retrouvez sur france24.com et nos réseaux sociaux. Moi, je vous retrouve dans quelques minutes pour la suite de la...